bonjour bonsoir et bienvenue sur la chaîne pinacalita aujourd'hui on va tester un aspirateur balai ultra design à petit prix le dreamy xr avant toute chose il faut reconnaître qu'il est ultra ultra design quand je l'ai ouvert la première fois je me suis dit waouh j'avais même pas envie de l'utiliser pour éviter de le salir mais bon le but n'était pas de le contempler donc j'ai bien fini par le tester donc design au top les finitions sont parfaites en tout cas je n'ai rien remarqué de dérangeant et vous recevez le tout bien rangé et emballé dans une boîte mais bon c'est assez logique le corps de cet aspirateur pèse 5 kg au niveau de ses accessoires je crois que vous serez servi à chaque fois que je déballais un nouvel accessoire je me demandais comment ils ont réussi à tout faire rentrer dans une seule boîte ils doivent être très très bon au tetris vous avez donc une belle brosse fluffy qui est plus destinée pour les planchers avec les protections nécessaires pour éviter d'abîmer votre sol la brosse se retire et se remet très facilement c'est toujours pratique si vous devez la nettoyer et le moteur n'est pas dans la brosse mais juste derrière j'aurais préféré l'avoir dans la brosse comme pour le robot rocage 6 mais on verra dans le test ce que ça donne ensuite on a une brosse grattante qui est plus destinée au tapis donc c'est très appréciable parce qu'on a la fluffy et la grattante dans le même pack elle aussi a de quoi bien glisser sans abîmer votre sol elle alterne poils doux et dur et tout comme la fluffy elle est très maniable par contre son débattement de devant est assez faible donc il faudra voir ce que ça donne après on a une petite brosse grattante qui s'adaptera facilement aux différentes surfaces comme pour les autres le moteur n'est pas directement dans la brosse mais juste derrière ensuite on a un suceur plat 2 en 1 avec une petite brosse intégrée que vous pouvez utiliser ou non on peut voir qu'il a des petits trous sur le côté que je valide totalement parce que sur le candy cs10 qu'on avait testé il y en avait pas et l'aspiration était donc beaucoup plus compliqué puis on a la brosse à poussière 2 en 1 vous pouvez aussi choisir d'utiliser la brosse ou non la plupart du temps j'associe la brosse à poussière avec un tube d'extension quand il y en a un et ici c'est le cas et c'est encore un point positif en plus et puis bien sûr on a son beau tube en métal assorti au corps de l'aspirateur tous ses accessoires se rangent sur la station qui sert de chargement et de rangement heureusement parce qu'ils sont nombreux par contre ce qui est assez dommage c'est que tous les accessoires peuvent y être rangés sauf un vous aurez donc toujours un petit tout seul qu'il ne faudra pas égarer le chargement se fait donc soit sur la station soit à l'arrière du corps de l'aspirateur sa charge totale dure environ 3 heures 30 et elle s'arrête quand c'est fini donc aucun risque de surchauffe la batterie n'est pas amovible et il s'agit d'une batterie samsung au lithium au niveau de l'autonomie on est à 60 minutes au minimum 30 minutes en puissance médium et 10 minutes en puissance max et les petits voyants lumineux nous indiquent plus ou moins on en est dans l'autonomie c'est vrai qu'on aurait préféré un petit écran lcd mais bon je vous rappelle 220 euros donc sans surprise après ces infos l'aspirateur possède trois vitesses il fonctionne avec un système de filtration à 5 niveaux entièrement étanche on retrouve son filtre HEPA au dessus du corps de la spi et à l'intérieur son filtre qui contient le système cyclonique à l'arrière on ne le voit pas mais il y a un filtre qui protège le moteur son réservoir de 500 millilitres se vide super simplement par simple petite pression sur le bouton prévu pour vous ne pouvez pas le rater il y a une poubelle dessinée dessus par contre je n'ai pas trouvé de moyens de détacher le réservoir du corps ce qui est beaucoup moins pratique pour son entretien et pour finir au niveau de son bruit j'ai utilisé une application smartphone donc les chiffres sont approximatifs mais au moins ça vous donne une idée de manière générale je le trouve assez bruyant donc on est à environ 81 décibels en mode max 79 en mode médium et 76 en puissance minimale vous retrouvez dans la boîte un peu de lecture et des contre-indications donc on aspire pas du verre pas de clous et pas d'eau après tout ce flux d'informations je propose qu'on passe au test si vous voyez passer un chat c'est normal madame m'observe sur son trône trône que je devrais d'ailleurs essayer de lui piquer tantôt pour le test ça promet je vais répartir sur le sol un mélange de sucre de poussière de croquettes pour chat et surtout d'épines de sapin les épines sont vraiment difficile à aspirer donc on verra ce que ça donne s'il m'aspire déjà tout le reste je suis contente on va commencer par la brosse fluffy le parquet c'est son élément et en un passage on voit qu'elle aspire quasiment les trois quarts mais les épines de sapin s'entassent dans le tube et donc elle n'arrive pas à aspirer le reste mais en plusieurs passages le résultat est là même test mais avec la brosse grattante vu son débattement avant il ne fallait pas s'attendre à des résultats majestueux surtout qu'elle est de base prévu pour les tapis on verra donc ce qu'elle donne dessus mais en tout cas sur du plancher si votre tas de grasse est trop épais ça ne passera pas cette fois on va tester nos deux brosses sur le tapis à poils courts je retire un peu des épines pour diminuer le tas de crasse et let's go je commence par la grattante qui est dans son élément et qui me donne des résultats très satisfaisant mon tapis est vraiment nickel côté gauche notez que j'étais en puissance maximum je vais tester avec la fluffy côté droit puissance max également le résultat est aussi très correct mais quand on se rapproche de plus près on voit que du côté de la fluffy il reste quelques petits grains de sucre si on avait fait un deuxième passage il serait sûrement parti mais il faut rester neutre des deux côtés la grattante remporte donc ce combat très vite on teste sur le tapis à poils longs mais aussi bien la grattante que la fluffy ne sont pas au top de leur forme la grattante n'arrive même pas à bouger même si je tiens le tapis et la fluffy se balade sur le tapis mais n'aspire pas les déchets par contre elle aspire quand même très légèrement de la poussière qui traînait je vais passer au test du suceur plat avec les trois vitesses je mets la vidéo en accéléré pour vous faciliter la vision puissance une puissance deux et puissance max le test est validé mais on peut voir que si on n'est pas en puissance max l'aspiration est quand même assez lente la brosse à poussière fonctionne très bien et comme je vous l'avais dit avant j'aime bien l'utiliser avec le tube d'extension c'est beaucoup plus pratique surtout si vous devez aspirer votre voiture par exemple le test est donc validé et maintenant passons au fameux test de la plainte j'avais hâte de le faire parce que vu les débattements qu'il ya sur les côtés des deux brosses je me suis dit et on va voir ce que vous avez vraiment dans le ventre pour la brosse fluffy le test est validé mais pas incroyable le sucre a été aspiré mais il reste de la poussière pour la brosse gratante par contre on constate que le plancher n'est vraiment pas son fort heureusement qu'ils ont mis une fluffy dans le pack mais le test de la plainte en lui-même est toutefois réussi si on fait plusieurs passages je vais terminer ce test par la petite brosse gratante mon chat a pris pour habitude de squatter cette chaise que je n'utilise plus j'ai beau l'aspirer chaque semaine fin de semaine elle finit toujours dans cet état commençons par le commencement détrôner le matou j'ai presque laissé un doigt mais je l'ai récupéré les poils se font aspirer mais je trouve la manoeuvre beaucoup plus compliqué qu'avec le robot rock h6 juste pour vous montrer je prends le h6 pour une ligne et on voit quand même qu'avoir le moteur directement dans la brosse c'est beaucoup plus sympa ce qui n'est pas le cas du dreamy xr mais pour sa défense ce n'est vraiment pas le cas de beaucoup d'aspirateurs à balais bref revenons à nos poils le dreamy se débrouille quand même plutôt bien je vais juste venir perfectionner le tout avec mon h6 pour résumer je pense que pour son prix c'est un très bon aspirateur qui en plus est super maniable il a de bonnes performances d'aspiration il a évidemment ses petits défauts mais on est sur un prix de seulement 220 euros donc c'est totalement justifiable il est ultra polyvalent et vous pouvez sans souci maintenir votre appartement propre avec ses avantages sont donc ses multiples accessoires il possède une brosse fluffy et une gratante sa filtration et ses performances remarquables pour son prix et ses inconvénients il est bruyant son réservoir ne se détache pas du corps de l'aspirateur et il est inefficace sur les tapis à poils longs j'espère que ce test vous aura aidé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé poser toutes vos questions et nous donner un retour ça nous fait toujours plaisir le lien du dreamy xr v10r est dans la description juste en dessous et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux choix made in pina qualita